Mesdames et Messieurs, bonjour. Il m'est très agréable de participer avec vous aujourd'hui à l'ouverture de cet important forum qui se penche sur une question très importante, les zones industrielles durables pour une industrie compétitive. Aujourd'hui, comme vous le savez, le secteur industriel se positionne comme une vraie locomotive de développement économique du Royaume et occupe la première place en termes de contribution à la richesse nationale et à la troisième en tant que pourvoyeur d'emplois après l'agriculture et le commerce. Et ce rôle primordial dans l'économie nationale place le secteur industriel vraiment au centre des enjeux de durabilité pour la transformation de l'industrie nationale vers une industrialisation durable, inclusive et basée sur la réduction des impacts environnementaux, l'utilisation efficace des ressources et la promotion des technologies propres. Les zones industrielles offrent de nombreux avantages, non seulement en termes de mutualisation des infrastructures, mais également une opportunité pour la convergence des besoins du développement industriel et territorial avec les impératifs de durabilité dans le cadre d'une démarche d'économie circulaire pour générer des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques. Par ailleurs, le contexte actuel de crises successives appelle à davantage de résilience et de vigilance pour maintenir cette dynamique de transformation vers une économie compétitive, attractive mais également durable et inclusive, en apportant des réponses appropriées aux nombreux défis actuels, notamment le Green Deal européen et l'ajustement de taxes aux frontières. Le secteur industriel est donc appelé à accélérer sa transformation, qui inclut bien entendu sa décarbonation, pour améliorer sa compétitivité, renforcer son attractivité et tirer parti de nombreux atouts stratégiques du Royaume, en l'occurrence bien entendu sa proximité aux marchés internationaux, son positionnement stratégique, mais également sa grande connectivité énergétique et logistique par rapport au grand marché, auquel s'ajoute bien entendu son important potentiel d'énergie renouvelable. Donc mesdames et messieurs, notre pays a amorcé sa transition, sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et s'appuie aujourd'hui sur un cadre de mise en œuvre éprouvée, une forte dynamique de déploiement et de consolidation, que ce soit à travers la mise en œuvre de notre stratégie nationale de développement durable, la mise en œuvre de la stratégie énergétique ou encore de la stratégie bas carbone. Sur un plan plus opérationnel, je voudrais citer notamment trois actions. Nous avons d'abord l'appui à la mise à niveau environnemental des entreprises industrielles, qui a déjà été mis en place à travers le Fonds de dépollution industrielle et le mécanisme volontaire de dépollution industrielle hydrique, avec le cofinancement de projets de dépollution et l'adoption de technologies propres. Ces deux mécanismes ont permis de financer plus de 125 projets, avec un appui de l'ordre de 330 millions d'Iram. Au niveau des zones industrielles, nous avons financé six projets d'un montant de plus de 150 millions d'Iram pour le traitement collectif des rejets liquides polluants. Et comme l'industrie a besoin d'énergie disponible, compétitive et décarbonée, nous avons lancé, avec l'appui incontestable du chef du gouvernement, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Industrie et l'ONE, un programme de décarbonation de l'industrie nationale, dont l'objectif est de réduire l'empreinte carbone de nos industries par l'accès à une électricité de source renouvelable à prix compétitif. Un premier projet est déjà autorisé dans la zone industrielle d'Ognetra et d'autres, bien entendu, sont en cours d'autorisation. Avant de conclure, permettez-moi, mesdames et messieurs, de souligner le rôle important que doivent jouer les zones industrielles, qui se doivent d'être durables, pour, je l'espère, atteindre l'un des paris du nouveau modèle de développement, devenir le hub multisectoriel le plus attractif de notre région, et tirer avantage de la position géographique du Maroc et des investissements très importants en infrastructures qui ont déjà été réalisés, pour valoriser l'ensemble de nos potentialités économiques et proposer au monde des produits et des services marocains à forte valeur ajoutée, porteurs de savoir-faire, porteurs d'innovation et porteurs d'écosystèmes responsables. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention et vous souhaite un excellent forum. Merci beaucoup.